Bonjour à tous, on se retrouve pour un vlog où je vais vous parler du protestantisme, ou plutôt de ma conversation que j'ai eue avec un pasteur protestant en août 2016. Donc là nous sommes le 17 septembre au moment où j'enregistre cette vidéo, donc c'était le mois dernier. J'ai démarché une église protestante parce qu'en fait j'étais dans l'objectif de chercher avant tout des amis chrétiens et une église qui pouvait me convenir. Du coup j'étais déjà au courant qu'il y avait des hérésies un petit peu dans toutes les branches du christianisme, notamment le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie et même des fois chez les évangélistes. Mais du coup, en procédant par élimination, je me suis dit que j'irais éventuellement soit chez les évangélistes, soit une église de maison. Et pour ce qui est du protestantisme, je me suis dit pourquoi pas essayer, parce que de toute façon en fait je savais pas vraiment ce que c'était le protestantisme, j'arrivais pas vraiment à définir le truc, comparé au catholicisme où j'avais fait pas mal de recherches. Donc en août je suis allé démarcher une église protestante, donc église protestante unie de France, voilà, ça s'appelle comme ça. Et j'étais déjà au courant qu'ils avaient notamment adopté le mariage gay, le mariage homosexuel, ils avaient validé ça. Donc j'ai pris rendez-vous avec un pasteur protestant et nous avons discuté pendant une heure et demie à peu près. Le temps est passé très vite, j'ai pas vu le temps passer. Et donc je lui ai posé quelques questions. Je lui ai demandé premièrement, est-ce que Jésus pouvait communiquer avec nous à travers les rêves ? Donc à ce moment-là je n'avais pas la réponse à cette question, mais maintenant, nous sommes en 10 septembre, j'ai la réponse à cette question. Le pasteur m'avait dit que oui, parce que je lui ai décrit mon rêve que j'ai eu quand je voulais me débarrasser de mes péchés. Notamment, j'avais rêvé... Donc si vous n'avez pas vu mon vlog numéro 2, interprétation des rêves, je vous invite à aller la voir. Mais en gros, j'avais eu un rêve sur... J'étais, je ne sais pas, dans une chapelle ou un truc comme ça, et je voyais un prêtre et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour se repentir des péchés, se débarrasser des péchés. Et il n'a rien dit, et il a fait un signe sur mon front, enfin je crois que c'était ça. Et après je me suis senti bien. Et même là, actuellement, je me souviens toujours de ce rêve. Donc il est bel et bien possible que ce soit, c'est même sûr et certain maintenant, que c'était Jésus-Christ à essayer de m'envoyer un message. Parce que là, même actuellement, je me souviens toujours de ce rêve. Et bon, le pasteur m'avait confirmé que oui, Jésus-Christ pouvait communiquer avec nous à travers les rêves. Et je sais qu'il y a eu des commentaires après sur mon vlog numéro 2, des personnes qui m'ont dit que oui, Jésus-Christ pouvait communiquer avec nous à travers les rêves. Et de même, après, ça fait aussi penser à certains passages de la Bible, notamment dans la Genèse, avec l'histoire de Joseph quand il était en prison avec le prince d'Egypte, qui lui avait demandé, enfin je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus, j'avais lu le passage. Et Jésus-Christ envoie des messages à Joseph à travers les rêves, pour en savoir plus sur telle personne en rapport avec le prince d'Egypte, je crois, je ne me rappelle plus, je sais que j'avais lu le passage. Bon, en tout cas, voilà, j'ai eu, j'ai la réponse à cette question, Jésus-Christ peut communiquer avec nous à travers les rêves. Et donc, nous sommes le 17 septembre, je me souviens toujours de ce rêve. Donc, à mon avis, c'était vraiment un message vraiment fort que Jésus-Christ voulait me faire passer comme message. Voilà, qu'il y avait bel et bien une solution pour se débarrasser des péchés, tout ça. Donc voilà, ça c'était la première question. Ensuite, j'ai voulu attaquer un sujet plus sérieux, puisque j'ai voulu parler de l'homosexualité, puisque les églises protestantes unies de France ont apparemment adopté le mariage homosexuel. Ce qui était, je pense pour moi, on n'est pas tous d'accord en tant que chrétien, mais je pense que c'est une hérésie. Et donc, j'ai voulu parler de ça au pasteur. Donc lui, il m'a dit que dans leur église, que Wizz avait adopté le mariage homosexuel. Donc j'ai voulu lui dire, donc on a parlé de l'homosexualité, en disant que pourtant la Bible, dans plusieurs passages, ça disait bien que c'était un péché, que c'était une abomination, notamment dans Lévitique, où il y avait marqué, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, puisque ceci est une abomination. Et bon, il y avait plusieurs passages, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, où l'homosexualité était vue comme un péché. Et pour le pasteur, ce n'était pas un péché. Et pour lui, si les personnes s'aiment au nom de Jésus, ce n'est point un péché, ce n'est pas un péché selon lui. Et bon, après j'aurais pu très bien lui dire ce que je voulais, de toute façon j'étais jeune dans la foi, donc forcément il ne va pas m'écouter. Parce que voilà, lui, il a des années d'expérience, il a étudié la Bible, il connaît d'ailleurs les versions de la Bible apparemment. Et d'ailleurs, à la fin de notre entretien, il m'a offert une Bible, donc je vous en parlerai plus tard, une Bible neuve. Donc voilà, pour lui, l'homosexualité n'est pas un péché. Et bon, après j'ai essayé de lui expliquer que d'autres jours, les médias avaient tendance à mettre très en avant l'homosexualité. Mais bon, il ne voulait rien savoir, enfin pour lui, ce n'était pas un péché. Mais pour moi, ça l'est, je pense que c'est vraiment une hérésie. Et de toute façon, c'est vrai qu'en tant que chrétien, tous les chrétiens ne sont pas d'accord à ce sujet. Mais je pense que c'est bel et bien une abomination, que c'est bel et bien un péché. Surtout que bon, quand on regarde les médias, que les célébrités mettent extrêmement en avant l'homosexualité, c'est un peu louche. Notamment, il y a déjà eu des baisers lesbiens, notamment sur TF1, je crois avec la chanteuse Chaïm, ou bien aux Etats-Unis avec Britney Spears et Madonna, un truc comme ça. Devant des millions et des millions de téléspectateurs, tout ça pour promouvoir l'homosexualité, c'est un petit peu louche. Tu vois, à la limite, si ça ne serait pas trop, ça se ferait de manière normale, mais c'est tellement mis en avant par les médias, tout ça, qu'on peut se poser des questions. Que je pense que l'homosexualité, c'est bel et bien un péché. Bref, voilà, donc voilà pour l'homosexualité. Donc n'hésitez pas à me dire après ce que vous en pensez dans les commentaires, sur votre avis sur l'homosexualité, tout ça. Est-ce une hérésie ou pas ? Enfin, pour moi, c'est bel et bien un péché, un piège. Mais je ne suis pas homophobe, encore une fois, puisque un chrétien, il aime son prochain, il aime les pécheurs, donc il ne va pas être un homophobe. Bref, voilà pour l'homosexualité. Apparemment aussi, selon lui, le mariage avant le mariage, le sexe avant le mariage est autorisé. Donc c'est un petit peu bizarre là aussi, puisque normalement, la Bible condamne les relations sexuelles avant un mariage. C'est-à-dire les relations sexuelles à droite à gauche, mais apparemment pour lui, ce n'est pas un péché aussi. Alors, il me semble qu'il ait dit ça, parce qu'après, c'est vrai que j'ai pris des notes le soir même, quand je suis rentré. Mais il me semble qu'il a dit que les relations sexuelles avant le mariage étaient autorisées, mais au contraire, c'est condamné, quoi. Donc ensuite, j'ai voulu parler encore d'une dernière chose qui m'intéressait pas mal. Je voulais qu'on parle de l'enfer. Alors, l'homosexualité, l'enfer. Alors c'est vrai que moi, j'attaque des sujets un peu qui peuvent faire polémique, mais bon. C'est des trucs aussi qui m'intéressent. Donc je voulais qu'on parle de l'enfer. Je voulais avoir son avis dessus. Et donc là aussi, selon lui, apparemment, il y a des choses qui ne vont pas. Je vous explique. Donc pour lui, l'enfer, c'est seulement réservé aux démons et à Satan. Et que si, par exemple, on est un pécheur, qu'on a connu le péché, tout ça, et bien Dieu est bon et donc on ne va pas en enfer. C'est bizarre, ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire qu'on peut continuer à pécher et à notre mort, quoi. Ça veut dire qu'on va aller au paradis, que Jésus va nous pardonner. Genre, par exemple, on imagine un tueur qui, voilà, donc une fois après sa mort, il va au paradis, il rencontre Jésus, et il se dit « Eh, salut Jésus, ça va ? Bon, ça ne te dérange pas, j'espère, j'ai encore tué une bonne trentaine de personnes avant de venir ici. Ah tiens, ça a l'air cool, le paradis. Eh, salut mon pote, ça va ? » Non, je suis désolé, ça ne marche pas comme ça, ça serait trop facile. Eh, selon lui, même si on est un pécheur, Dieu va nous pardonner et donc on n'ira pas en enfer. Voilà, selon lui, c'est comme ça. Parce que Dieu est bon, Dieu peut pardonner, tout ça, donc voilà, ça c'est selon lui. Et que tout ce qui est marqué, donc je vais parler un petit peu de l'Apocalypse, ce qui est marqué, tout ça, pour lui, il pense que tout ça, c'est que de la symbologie, quoi, qu'il ne faut pas y prêter vraiment attention, que ce ne sont que des symboles de la symbologie. Et du coup, pour les personnes qui sont athées, ou qui ne croient en rien, il n'y a pas d'enfer, en fait. Pour lui, c'est le néant, alors je crois qu'il m'a dit ça, que c'était le néant, que c'était le sommeil de l'âme. Je crois qu'il m'a dit ça comme ça. En gros, il m'a parlé du sommeil de l'âme, donc c'est en quelque sorte le néant, tout ça. Mais ça n'a pas de sens, quoi. Parce qu'en plus, moi, j'avais déjà fait des recherches, tout ça, et j'essayais de lui expliquer que, enfin, pour moi, après la mort, il y avait directement le paradis ou l'enfer, il n'y avait pas de juste milieu ou de trucs comme ça, mais pour lui, c'est non, en fait. Il n'y a pas de... l'enfer est vraiment réservé qu'au démon, à Satan, tout ça. Et que si on est pécheur, eh bien, Dieu nous pardonnera et on pourra aller au paradis, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'à la fin de cet entretien, même si le pasteur était très sympa, je n'avais pas vraiment envie d'adhérer dans l'église du protestantisme. Après, je ne sais pas si toutes les églises protestantes sont comme ça, mais en tout cas, celle où je suis allé, je ne me vois pas rester dans une église qui n'ont pas vraiment des bonnes doctrines, des bons trucs. Et d'ailleurs, ça, c'est une question que je me pose. Donc déjà, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires sur cette histoire, d'ailleurs, du sommeil de l'âme, sur le fait que les pécheurs iraient au paradis, bien sûr, enfin, moi, je pense que c'est faux. N'hésitez pas à commenter à ce sujet. Mais voilà, il y a un truc que j'aimerais... je me pose comme question, c'est que... Donc le pasteur était très gentil, il était très calme, très gentil, mais est-ce qu'il avait le Saint-Esprit en lui ? Parce que logiquement, si on a le Saint-Esprit, logiquement, on devrait être guidé par les bons trucs, mais pourtant, je ne sais pas, il avait l'air calme et tout. Donc, voilà, la question que je voulais me poser, c'était, est-ce que, enfin, normalement, quand on a le Saint-Esprit, on est guidé par les bonnes idées, non ? Ou bien, est-ce que, par exemple, on peut avoir le Saint-Esprit et être, comment dire, et avoir, donc, des mauvaises croyances ou être trompé par de fausses croyances ? Ça, c'est la question que je me pose, parce que le pasteur avait l'air sympa, mais pour moi, notamment les choses qu'il disait en rapport avec l'enfer ou l'homosexualité, ça n'allait pas, en fait, par rapport à la Bible et tout ça. C'est vraiment une question que je me posais. Donc, voilà pour l'enfer. Donc, selon lui, tout ça, il ne faut pas prendre ça au sérieux. C'était que de la symbologie. Quand on a un pécheur, c'est-à-dire que Dieu pourrait nous pardonner après à la mort pour aller au paradis. Et pour les autres personnes, donc les athées, tout ça, ça serait, apparemment, si j'ai bien compris, le néant, donc le sommeil de l'âme, tout ça. Mais bon, moi, personnellement, je n'y crois pas. Donc, bon, vous me direz après dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Et puis, voilà. Donc, oui, à la fin de cet entretien, j'ai été surpris. Il m'a offert une Bible. Une Bible neuve. Alors, c'est une Bible courante en français. Donc, c'est une Bible pour débutants. Mais elle est très facile à lire, en fait. C'est ça qui est bien. Et parce que moi, j'avais la Bible sur le téléphone portable. C'était la Kim James. Alors, en version française, parce qu'elle a été traduite en français par des... Donc, il y a un site, d'ailleurs, qui propose la version Kim James en français. Et du coup, j'ai pris celle-là sur mon téléphone. Mais c'est vrai qu'avoir une Bible en papier, c'est bien aussi. Du coup, il m'a offert une Bible papier qui valait quand même 17 euros. Elle était toute neuve, toute belle. Et bien illustrée par chapitres, tout ça. Franchement, c'est parfait. C'est facile à lire. Moi, j'étais content. Donc, franchement, cet entretien n'a pas été inutile. Parce que... Ça a été très intéressant de discuter avec lui. Et puis, j'ai reçu une Bible neuve, gratuite, que je ne suis pas allé le voir à l'origine pour demander une Bible. Moi, je n'ai rien demandé à l'origine. C'était pour avoir des réponses, tout ça. Et à la fin, il m'a offert une Bible. Donc, c'était très sympa. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé ce petit vlog sur ma conversation avec un pasteur protestant. Donc, pour résumer, moi, je n'ai pas envie d'adhérer, après, dans le protestantisme. Parce qu'au niveau des doctrines, tout ça, ça ne va pas. Alors, sachez qu'en ce moment, j'ai peut-être trouvé une église de maison. Nous sommes le 17 septembre. Normalement, je vais assister à mon premier culte avec cette église de maison. Demain matin, donc dimanche matin. Dimanche 18 septembre. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre en ligne cette vidéo. Donc, voilà. Je vais faire connaissance un petit peu avec les membres. Voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, après, je vous dirai comment c'est. Donc, voilà. Je vais pouvoir discuter avec des chrétiens. Donc, c'est un peu l'objectif principal du moment. Trouver des chrétiens avec qui discuter. Trouver une église. Donc, c'est cool. C'est cool. Tout va bien. Donc, voilà. Donc, au niveau du protestantisme, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur, notamment l'homosexualité ou l'enfer, notamment. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. C'est vrai que je parle un petit peu calmement. Mais bon, c'est comme ça. C'est ma personnalité. Je ne suis pas du genre être trop speed. J'espère que vous avez eu le temps de prendre un petit thé et tout ça au calme. Donc, voilà. N'hésitez pas à commenter. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.